bonjour à tous mes yoginis confit voilà confiné confit c'est sa rime je vous souhaite une belle journée nous allons travailler aujourd'hui quelques postures sur votre équilibre donc votre stabilité mentale vos stabilités également émotionnel donc c'est parfois compliqué de lâcher prise sur certaines postures donc allez-y toujours en douceur à votre rythme sans forcer en laissant votre mental de côté et en faisant votre posture à votre rythme en respirant on va commencer déjà par une respiration internée et alternée nadi shoudi annuloma villoma pour essayer d'équilibrer le système nerveux central et puis on va se retrouver tout de suite sur le tapis à très vite on va utiliser la brique on va s'asseoir confortablement soit sur la brique soit directement sur le tapis comme vous le sentez on va croiser les jambes on va essayer de déposer les pieds de chaque côté voilà de croiser en padmasana votre posture on va prendre le temps d'activer la colonne vertébrale de caler le nombril contre la colonne voilà de relâcher les épaules d'ouvrir un petit peu les épaules en arrière on va poser comme demain sur les genoux et on va juste prendre le temps et un temps pour respirer on va fermer les yeux à votre rythme voilà sentez le souffle qui passe par vos narines le bas du ventre qui se gonfle le haut de l'abdomen la cage thoracique et à l'expiration on va relâcher voilà activez une respiration lente profonde ressentez les trois niveaux de votre respiration le bas ventre l'abdomen la cage thoracique et à l'expiration on va relâcher sentez ce qui se passe à l'expiration prenez le temps de relâcher les muscles du visage d'activer le sommet du crin vers le ciel d'allonger votre colonne voilà pousser le coccyx dans le sol essayez de sentir vos assises dans le sol et de respirer calment tranquillement en pleine conscience respirez vous êtes ici et maintenant en sécurité respirez librement sur votre tapis sentez le ventre qui se soulève à chaque inspiration et à l'expiration il redescend sentez votre cage thoracique qui s'écarte à chaque inspi et à l'expiration il redescend sentez votre thorax et vos épaules qui s'ouvrent qui se gonflent qui se remplissent et à l'expiration on relâche on évacue vos tensions votre fatigue votre stress continuez à respirer calmement votre rythme en pleine conscience conscience d'être ici pour vous sans rien vouloir changer juste à accueillir cette sensation agréable de votre respiration sensation qui recentre qui vous repositionne une dernière inspiration lente et l'expiration relâche complètement on va venir fléchir l'index et le majeur tranquillement on va utiliser le pouce de la main droite et l'annulaire de la main droite on va venir boucher la marine droite on va essayer de garder la verticalité de votre colonne on va inspirer par la marine gauche on va marquer quatre temps on va bloquer deux temps et on va expirer en six temps par la marine droite on inspire de nouveau en quatre temps on bloque deux temps et on expire en six temps on inspire à quatre temps on bloque deux temps et on expire en six temps on va essayer d'allonger un petit peu plus l'expiration et à votre rythme quatre temps à l'inspire vous bloquez deux temps expiration sur six temps pour ce temps auquel sujet il a un petit peu plus l'expiration et il a l'expiration un peu plus l'expiration et il a l'expiration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tranquillement, on va venir rapprocher les paumes de main dans la zone du cœur. On va essayer d'enrouler les épaules en arrière, de bien grandir l'abdomen, le buste vers le ciel. Et tranquillement, on va étirer les bras, les paumes de main face à face, on va étirer les bras vers le ciel. On va se grandir. Allez, on va étirer les index un petit peu plus. On va essayer de caler les bras contre les oreilles. Voilà, pour allonger la colonne, tranquillement, peut-être caler un petit peu plus le nombril, rentrer les côtes flottantes, allongez-vous. Allez, quand vous le sentez, on va glisser du côté droit. Allez, on va pousser l'ange gauche dans le sol, on va respirer. Respirez calmement, sentez ce qui se passe, tout le côté gauche. Voilà, respirez, allongez-vous. Respirez calmement, sentez le bas du ventre qui se soulève à chaque inspi. Gardez la posture. Engagez, respirez. Et je reviens en douceur, tranquillement. Je vais prendre le temps de m'étirer un petit peu plus, de garder la colonne longue, de garder la verticalité de mes appuis, de pousser le bassin dans le sol, de pousser le plancher pelvien. Et là, je vais relâcher la tête. Je vais ouvrir la gorge, je vais étirer les bras un petit peu plus. Allez, on relâche la tête, on relâche les cervicales, on respire. On respire. Et je reviens tranquillement. Je vais repositionner ma tête entre mes bras. Je vais m'étirer un petit peu plus encore. Voilà, vous grandir vers le ciel. Et là, je vais glisser du côté gauche. Je vais pousser la hanche droite dans le sol. Voilà, étirez la taille vers le côté gauche. Respirez. Et étirez-vous. Allez, on respire. Sentez ce qui se passe, l'étirement intense. Et respirez. Alors, on étire les bras. Les bras sont bien engagés. Respirez. Sentez le bas du ventre qui est actif. Poussez le plancher pelvien. Poussez les hanches dans le sol. Respirez. Voilà, sentez l'espace que vous créez de chaque côté. Respirez. Et je reviens tranquillement. Je vais positionner mes paumes de main sur le sommet du crâne. Je vais essayer de pousser les épaules en arrière, d'ouvrir les coudes et respirer. Allez, on sent les côtes. On respire dans la cage thoracique et complètement détendue. Ouverte. Respirez. Voilà, essayez de visualiser l'air qui circule dans le haut de vos homoplates. De sentir la longueur de votre colonne. Et je reviens tranquillement. Je vais pousser les paumes de main de chaque côté. Comme si on voulait pousser les murs de chaque côté. On va respirer. Essayez de rapprocher les homoplates, d'ouvrir la cage thoracique, de sentir les clavicules qui sont complètement relâchés. Aucune tension dans les épaules. Respirez calmement, tranquillement. Inspirez. Et là, je vais poser la main gauche dans le prolongement de l'épaule gauche. Je vais étirer le bras droit. Je vais ouvrir tout le côté droit. Gardez la colonne longue, étirez. Voilà, sentez ce qui se passe dans le bas-ventre. Essayez de bien caler le nombril. Étirez-vous. Et là, je vais glisser du côté gauche. Je vais poser la main gauche sur le sol. Et je vais étirer un petit peu plus. Voilà, respirez calmement. Venez regarder sous votre épaule droite. Respirez. Tout va bien, on est super bien. Et on revient tranquillement. On va poser la main droite dans le prolongement de l'épaule droite. On va étirer le bras gauche. Et là, on va glisser la main droite, l'avant-bras dans le sol. Respirez. Respirez calmement, tranquillement. Ouvrez bien la cage thoracique. Ne n'ayez pas le dos courbé. Le dos est ouvert. Respirez. Une longue inspire. Une longue inspire. On descend un petit peu plus bas. Et on revient tranquillement. On va entrecroiser les mains derrière le dos. Voilà, on va peut-être se séparer de la brique, comme vous le sentez. Voilà, entrecroisez les mains derrière le dos. On va soulever les bras, soulever les mains. Et on va descendre le buste droit à l'avant. Voilà, essayez de bien ouvrir vos épaules. De bien engager, de bien étirer le buste en avant. Respirez. Respirez calmement. Sentez ce qui se passe dans vos hanches. Voilà, donnez du souffle dès que ça coince. Et vous sentez des résistances. Respirez. Respirez calmement. Et je reviens en douceur, tranquillement. Tout va bien. On va décroiser les jambes. On va prendre le temps pour venir en satnavasana, la posture du bateau. Donc on va venir sur la pointe des pieds, on va décoller les talons. On va essayer de bien visualiser ce qui se passe dans le bas-ventre. On va étirer le sommet du crâne. On va essayer de rapprocher la poitrine le plus près possible des genoux. Et quand on le sent, on va étirer les pieds. On va essayer de garder les mollets à la verticale du sol. Et là, on va étirer les bras. Voilà. Essayez de sentir ce qui se passe dans le bas-ventre. Sans lutter. Respirez. Gardez bien les épaules détendues. La cage thoracique ouverte. Respirez. Sentez ce qui se passe dans le bas-ventre. Respirez. 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 On garde la posture statique. On travaille en profondeur les abdos. Respirez. Et on relâche tranquillement. Tout va bien. On va écarter les pieds à la largeur du tapis. On va venir déposer les mains sous les mollets. Voilà. On va essayer d'ouvrir le buste, sortir la poitrine. De pousser les fessiers dans le sol. Et là, on va dégager de l'espace dans le bas du dos, dans les lombaires. Donc, essayez de bien visualiser ce qui se passe dans les lombaires. On va essayer de garder les pieds ancrés dans le sol. Si ce n'est pas possible, on va écarter un petit peu plus. Voilà. Essayez de trouver ce qui se passe. Et là, on va étirer le sommet du crâne. On va descendre le buste. On va glisser les mains un petit peu plus sous les genoux. Voilà. Respirez. Inspirez. Sentez ce qui se passe. Voilà. Essayez d'allonger la colonne, d'allonger l'inspire. Pour essayer de tirer un petit peu plus, d'avancer un petit peu plus le buste vers le sol. Voilà. Respirez calmement. En pleine conscience. Voilà. Laissez faire. Et je reviens tranquillement. Tout va bien. On va se remonter tranquillement. On va venir à l'avant du tapis. Tranquillement. On va relâcher la tête. Relâcher le buste. On va peut-être entrelacer les deux gros orteils avec l'index et le majeur. Peut-être que les genoux sont fléchis. Mais on essaie de garder le coccyx engagé vers l'arrière. Voilà. Alors, respire calmement. Et là, petit à petit, on va détendre les jambes. On va tendre les jambes. On va relâcher la tête. Voilà. Respirez calmement. Poussez le bassin. Poussez le coccyx. Essayez d'avancer tout le poids du corps en avant. Respirez calmement. Voilà. On va dégager de l'espace dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Et là, on va décoller les mains. On va positionner les mains sur les tibias. On va tendre les bas. On va pousser les épaules. On va étirer le coccyx en arrière. Voilà. Gardez bien la tête dans le prolongement de votre colonne. Respirez. Voilà. Respirez calmement. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos, dans la colonne. Une dernière inspire. Et je relâche complètement. Je fléchis les genoux. Je vais basculer les bras le long du corps. Je vais engager le ventre. Je vais pousser le coccyx vers le sol. Et je vais venir en Nukatasana. Allez. On pousse bien les bras vers le ciel. On ouvre la poitrine. On pousse les coccyx. On essaie de bien pousser les fessis dans le sol. Respirez calmement, tranquillement. Sentez les genoux qui sont sous contrôle. Essayez de caler le lombrile. De pousser le coccyx un petit peu plus. Et de nouveau, on va soulever le buste. On va étirer les bras de chaque côté. On va ouvrir la cage thoracique. On va cambrer le bas du dos. Cambrer le milieu du dos. Et on va relâcher la tête. Respirez. Respirez. Allongez la nuque. Ouvrez la gorge. Sentez vos jambes qui sont bien engagées. Ouvrez. 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 Et on revient tranquillement au centre. Respirez. Inspirez. Et là, de nouveau, on va fléchir les genoux. On va balancer les bras vers l'avant. Et on va revenir en out-kata-sala. Allez. Gardez bien le contrôle de vos genoux. Les genoux sont bien engagés. Voilà. Le coccyx, les fessiers. Comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise. Ouvrez. Allez. On pousse bien. On calme bien le nombril. On allonge la colonne. Et de nouveau, on bascule le buste en avant. On relâche complètement. On respire. Voilà. Sentez ce qui se passe. Laissez le tendre les jambes. Voilà. De bien engager le bassin vers le ciel. De relâcher la tête. De poser les mains, les doigts à côté des pieds. Et de nouveau, on fléchit, on déroule la colonne. Et tout va bien. On est super bien. On va se mettre à l'avant du tapis. Alors, on va prendre quelques instants pour bien ancrer les pieds dans le sol. Donc, pousser la boule de vos orteils. De basculer et d'équilibrer le poids du corps entre les orteils et le talon. Voilà. Peut-être le temps. Prenez un temps pour fermer les yeux, pour sentir votre équilibre, votre stabilité. Inspirez. Expirez. Relâchez bien les épaules en arrière. Et là, comme vous le sentez, on va pousser la jambe droite dans le sol. On va soulever le genou gauche. Voilà. On va essayer de rapprocher et d'entrelacer les mains sur le genou gauche. Respirez. Approchez un petit peu plus le genou gauche vers la poitrine gauche. Relâchez bien les épaules. Et tirez le sommet du crâne. Voilà. Essayez de garder Drishti comme point pour votre concentration. Fixez ce point. Tranquillement. Inspirez. Expirez. Sentez ce qui se passe dans la hanche gauche. Respirez. Et je vais venir détendre les bras. Je vais pousser le pied gauche en arrière. Je vais poser les mains au sol, à côté du pied droit. Et là, je vais basculer le pied droit en arrière. Donc, sur une jambe, respirez. Inspirez. Je vais rester. Et là, je vais glisser le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Voilà. Je vais peut-être stabiliser ma main d'appui, ma main droite dans le sol. Je vais essayer de garder la main dans le prolongement de l'épaule. Donc, je vais rapprocher la main. Et là, je vais ouvrir tout le côté gauche. Voilà. Sentez ce qui se passe. Essayez de bien pousser l'ancrage de vos pieds. Respirez. Et je reviens en en douceur. Je pousse le pied droit en arrière, vers l'arrière. Et là, je vais poser le pied droit entre les mains. Voilà. Je vais bien stabiliser le pied droit dans le sol. Respirez. Je vais rapprocher le pied gauche. Et là, tranquillement, je vais tendre la jambe gauche à l'arrière. Je vais monter progressivement le pied gauche. Voilà. Je vais essayer de regarder loin devant, sur la pointe des pieds. Peut-être que vous pouvez utiliser une brique. Voilà. Je garde bien les mains au sol. Je tends bien la jambe droite. Respirez. Allonger le buste en avant. Respirez. On peut peut-être, pour celles qui peuvent, rapprocher le buste vers le genou droit. Respirez. Poussez bien le pied dans le sol. Poussez bien votre talon. Votre boule du gros orteil. Et je reviens tranquillement. Je vais pousser les mains dans le sol. Je vais venir en planche. Respirez. Voilà. Prends le temps de respirer. Inspirez. Je vais poser les genoux. Je vais poser la poitrine. Je vais glisser le buste en avant. Et je vais revenir. En adho mukha. Outa. Outva. Matakamada. C'est chien tête en haut. Respirez. Poussez bien les épaules. Ouvrez bien le cœur. Ne gardez pas les épaules en rentrée. Au contraire. On va ouvrir. Respirez. Ouvrez la gorge. Et je reviens en balasana. Tranquillement. Pour relâcher. Pour respirer. Pour prendre le temps de sentir ce qui se passe dans le corps. D'activer une respiration lente. D'observer vos sensations. Inspirez. Expirez. Si vous avez besoin de faire une pause. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause votre vidéo. Boire un coup. Prendre le temps de récupérer. Et là je reviens. Je fléchis. Je crochète les orteils. Je pousse les pieds vers le ciel. Je respire calmement. Et là je vais avancer les pieds vers les mains. Je vais prendre le temps d'entrelacer le gros orteil avec l'index et le majeur. Et je vais relâcher la tête. Relâcher la nuque. Relâcher les épaules. Sentir tout le poids du corps qui est à l'avant du tapis. Respirez. Respirez. Je respire avec le bas ventre. Et je reviens. Je déroule la colonne. Je déroule les épaules. La tête en dernier. Et je respire. Je prends quelques instants pour respirer calmement. Pour ressentir ce qui se passe. Et là j'inspire. Je détire le genou droit vers la poitrine. J'entrelace les mains. Je vais raffrocher le genou. Voilà. Relâchez bien les épaules. Essayez de garder la longueur de votre colonne. Le bas du ventre. Le buste est engagé. Respirez. Voilà. Sentez l'appui de votre jambe gauche dans le sol. Restez connecté avec le drishti. Inspirez. Expirez. Tranquillement. Je vais pousser les bras vers l'arrière. Je vais poser les mains à côté du pied gauche. Et je vais pousser le pied gauche vers le ciel. Allez. On pousse bien les mains dans le sol. On pousse les épaules. On active un chien à trois pattes. On respire calmement. On inspire. On expire. Et là, on va glisser le pied gauche à l'extérieur du tapis. On va venir aligner le bras gauche avec l'épaule gauche. On va basculer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va venir ouvrir en vingt-sasana. Respirez. Continuez. Activez tout le côté gauche. Respirez calmement. Tranquillement. Allez. On sent tous les obliques qui sont actifs, engagés. Et je reviens tranquillement. Je pousse de nouveau le pied gauche en arrière. Je respire. Stabilisez bien votre pied dans le sol. Le pied droit est engagé. La jambe droite est solide. Respirez. Sentez l'énergie qui circule de vos mains jusqu'à votre pied. Et là, je vais avancer le pied gauche entre les mains. Je vais prendre le temps de rapprocher le pied droit. Voilà. De bien ancrer le pied. Votre pied d'appui va vous aider à trouver la stabilité de la posture. Donc, allez-y tranquillement. Votre rythme. On va soulever le pied droit. On va avancer tout le poids du corps en avant. Et là, on va tendre la jambe droite. On va étirer. Essayez de garder le buste droit. Étirez-vous. Voilà. Si on peut relâcher la tête un petit peu plus près du pied droit. Du pied gauche, pardon. Tout va bien. On est super bien. Faites-vous confiance dans ces postures d'équilibre. Utilisez le souffle. Une dernière inspire. Et je vais poser le pied droit en arrière. Je vais pousser le pied gauche pour partir en chatouranga, la planche. Voilà. Restez connectés. On va peut-être prendre le temps de se mettre sur la pointe des pieds. On va essayer de basculer tout le poids du corps à l'avant. Et de redescendre. Une dernière fois. Inspirez. On avance. Et on recule. Une dernière. Et on recule. On va venir en adobe mouka, en chien tête en bas. On va relâcher. On va fléchir le genou droit, fléchir le genou gauche. Respirez. Et on va venir déposer les genoux au sol. On va écarter les genoux à la largeur du tapis. On va rapprocher les deux gros orfeilles. On peut même peut-être étirer un petit peu plus les genoux de chaque côté. Et là, on va glisser le plus en avant. On va essayer de pousser les fichiers en arrière. On va essayer de venir détendre la poitrine vers le sol. Respirez calmement. Voilà. Respirez. Gardez le front au sol et respirez. Respirez. Sentez la longueur de votre colonne. Et là, on va rapprocher tranquillement votre rythme. On va rapprocher les coudes. Voilà. Pour former un angle droit entre vos épaules et vos coudes. Gardez bien les fichiers. Voilà. Étirez vers l'arrière. Gardez bien le long gris contre la colonne. Et là, on va étirer le bras droit à la parallèle du sol. Donc, essayez de bien garder l'épaule. Voilà. Engagez l'épaule qui est alignée avec le coude. Et là, à votre rythme, on va inspirer. On va ouvrir tout le côté droit. Pensez bien pousser le coccyx vers l'arrière. Venez regarder le pouce de la main droite. Ouvrez bien l'épaule gauche. Voilà. Créez de l'espace. Et je reviens. Je prends le temps de respirer. De pousser les épaules. Voilà. Essayez de sentir le mouvement des épaules qui sont poussées vers l'arrière. De pousser le coccyx. Et de garder la colonne ouverte. Et là, on va prendre à son rythme l'étirement du bras gauche. Voilà. Parallèle au sol. Respirez bien. Et là, on va ouvrir tout le côté gauche. Allez. Venez regarder votre pouce. Sans vous affiaisser du côté droit. Restez connecté avec votre souffle. Sentez la torsion qui part du bas du ventre. Sentez l'ouverture des hanches. Respirez. Une dernière inscrite. Et tout va bien. On revient. On resserre les deux genoux. On prend le temps de relâcher le front au sol. De rapprocher les bras longs du corps. En bas, l'asana. Voilà. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. De ressentir ce qui se passe. Et on va remonter. On va se mettre complètement le dos au sol. Relâcher. Voilà. Prenez un temps pour relâcher tout le poids du corps sur le tapis. Observez ce qui s'est passé au courant de cette pratique. Sans rien vouloir changer. Sans rien vouloir juger. Soyez juste ici et maintenant. A ressentir la sensation qui parcourt tout votre corps. Une énergie nouvelle. Une énergie de détente. Une énergie d'apaisement. Accueillez cette nouvelle énergie. Cette sensation qui fait du bien. Qu'on a tous besoin. Qui redonne confiance. Qui rassure. Qui apaise. Prenez le temps de vous poser. Et d'observer ce qui se passe. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Vous avez bien travaillé. Donc remerciez-vous. Au plus profond de vous. Pour toutes ces intentions. C'est votre volonté. Et rappelez-vous. Que le souffle guide le mental. Et le mental le guide votre souffle. Donc utilisez votre respiration comme un outil puissant. Chaque jour. En prenant conscience. Le mouvement de votre souffle. Dans tout votre corps. Continuer à sentir le mouvement de votre respiration dans le bas du ventre. Et à l'expiration, relâchez le bas du dos. Continuez à rester dans cette posture de relaxation. Savasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous dis à demain pour une nouvelle leçon de yoga. Chez soi. La история ne craint pas. – Sous-titrage FR 2021